salut tout le monde j'espère que vous allez super bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je viens vous présenter une superbe astuce qui vous permettra de cacher facilement un visage ou plusieurs visages dans une vidéo voilà donc par exemple vous avez fait une vidéo et il ya un visage ou plusieurs visages dans la vidéo que vous ne voulez pas que les gens voient donc vous pouvez facilement cacher ce visage ou ces visages souvent pour cacher le visage de quelqu'un dans votre vidéo vous devez utiliser une application de montage vidéo et le faire manuellement et pour se faire manuellement c'est très compliqué parce que si la personne bouge beaucoup dans la vidéo vous devez faire ça doucement et c'est très compliqué et ça prend du temps mais avec cette application que je vais vous montrer vous allez le faire facilement parce que l'application s'en chargera de le faire automatiquement d'accord donc comme d'habitude l'application le lien de l'application sera dans la description de la vidéo après installation de l'application quand vous faites ouvrir et après vous pouvez aller là vous voyez vous allez aller là vous allez voir ce document là vous allez là et ici vous allez dans votre galerie là vous serez dans votre galerie vous choisissez la vidéo que vous voulez cacher les visages ok donc une fois que vous choisissez la vidéo là j'ai pris une vidéo sur sur internet donc après avoir choisi la vidéo vous faites continuer d'accord après avoir fait continuer là nous sommes au début de la vidéo dès que vous ouvrez l'application et que vous faites ce que je ce que je viens de faire l'application va vous demander d'accepter des autorisations donc il suffit d'accepter pour que l'application fonctionne très bien donc après tout ça votre application votre vidéo sera en place comme ça voyez là vous allez utiliser vous allez voir voyez ce trait vert là ça montre où vous êtes sur la vidéo là nous sommes au début de la vidéo vous voyez le travers ok donc ici vous allez vous allez appuyer sur détecter les visages voyez là en bas vous allez appuyer sur détecter les visages et quand vous allez appuyer vous allez voir l'application va commencer à détecter et vous voyez que dès le début de ma vidéo l'application a détecté un visage voyez un visage a été détecté a été trouvée donc vous faites d'accord si vous voulez que l'application cache le visage vous voyez là ça a détecté un visage et ça met un ça c'est le premier visage et si vous voulez si vous voulez accepter puisque vous devez choisir si vous voulez cacher ce visage là oui ou non ok donc si vous voulez vraiment cacher le visage vous appuyez sur le carré là et vous voyez que c'est maintenant caché et c'est noté un donc premier visage et après vous faites démarrer le suivi d'accord fait démarrer le suivi donc après avoir fait démarrer le suivi vous allez voir un cardenas qui a été mis sur le premier visage quand ça dit que l'application va suivre ce visage là jusqu'à la fin de la vidéo automatiquement vous voyez donc ici vous n'aurez pas besoin de le faire manuellement un peu un peu un peu un peu c'est compliqué avec une application de montage vidéo ça sera compliqué et long donc cette application se chargera de suivre ce visage automatiquement jusqu'à la fin de la vidéo et c'est plus facile donc après vous faites play voyez là quand vous faites play et dès que vous voyez un ou plusieurs visages que vous voulez cacher dès que ces visages là affichent donc je vais faire arrière je fais un peu arrière vous voyez quand vous à quand vous attrapez ce vers là ici là vous pouvez bouger ok donc j'attrape ça pour reculer un peu au début voilà donc voyez que le deuxième visage qui s'est affiché c'est ça dans la vidéo donc je fais je viens jusqu'au début où le visage affiche dans la vidéo si je veux cacher je fais détecter les visages vous voyez un visage a été trouvé je fais d'accord ok donc voyez deuxième visage détecté donc si je veux vraiment cacher le visage j'appuie là pour confirmer et je fais démarrer le suivi ça veut dire continuer voilà continuer et vous allez voir qu'il y aura un cadenas qui a été mis là le cadenas dit que l'application va suivre ce visage là jusqu'à la fin de la vidéo automatiquement ok donc après je fais encore play voilà c'est ça qui est le troisième visage donc j'attrape ici le vert là j'attrape ce vert là pour aller au tout début où le visage le troisième visage est rentré dans la vidéo vous voyez c'est là le début donc si je veux cacher je fais détecter les visages voyez un visage a été trouvé donc là l'application a mis quatrième visage mais il n'y a pas de problème je fais quand même ok ok l'application a fait une heure l'application a mis quatrième visage mais il n'y a pas de problème donc on va continuer je fais démarrer le suivi il y aura le cadenas donc si l'application dit quatrième visage ça veut dire qu'il y aura un autre visage qui va venir d'accord donc je fais j'ai déjà fait détecter les visages et je fais continuer voyez c'était pas une erreur c'est troisième visage ok donc je continue c'est ça qui est le quatrième qui vient je recule et je vais au tout début où la personne voilà fait son entrée et je fais détecter les visages je fais d'accord ok l'application dit sixième visage c'est pas un problème de toute façon le plus important c'est que le visage soit caché donc je clique dessus et je fais démarrer le suivi d'accord alors vous voyez que l'application s'est corrigé c'était pas sixième visage mais quatrième visage ok après je fais donc tous les trois visages tous les trois visages ont été cachés maintenant supposons que vous voulez vous voulez supprimer vous voulez supprimer ça vous voulez que vous les montrez le visage de cette personne donc vous appuyez là vous verrez supprimer ici vous appuyez supprimer d'accord si vous appuyez là ça sera enlevé maintenant pour enregistrer la vidéo vous allez vous allez là et vous glissez vers la droite vous glissez comme ça vers la droite voyez vous glissez là vers la droite vous allez avoir exporté vous appuyez sur exporter et vous venez là vous faites exporter vous attendez jusqu'à 100% ok vous faites d'accord maintenant si on ressort je vais dans ma galerie on peut voir la vidéo si on joue la vidéo vous allez voir que les visages ont été crachés voilà c'est tout pour cette vidéo à la prochaine c'est tout pour cette vidéo